Bonjour à tous, c'est Trigan. Je reviens avec un jeu androïd, décidément. Je parle pas mal de jeux androïd en ce moment. Un jeu que je n'ai pas testé en fait, que je souhaite tout simplement découvrir avec vous. Voilà, c'est Fallout Shelter. Il est sorti il y a quelques temps maintenant déjà. Il était d'abord sorti sur les systèmes iOS avant de rejoindre la grande famille des jeux androïd. Alors grande famille des jeux pourris ou pas, ça on n'en est pas vraiment sûr parce que le jeu est gratuit. Et j'ai presque envie de dire malheureusement. Parce qu'en général, moi maintenant, quand je vois débarquer des jeux gratuits sur androïd, je m'attends tout de suite finalement au pire. Parce que, voilà quoi, ça sent tout de suite forcément les achats inappes, foireux. Et il y a très 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 peu de développeurs sur androïd qui développent des jeux gratuits où vraiment on respecte le joueur. Alors est-ce que Fallout en fait partie ? Bon, c'est développé par Bethesda. Enfin, une petite branche de Bethesda, je pense. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble après tout. Parce que vous êtes, je suppose sur la chaîne, un certain nombre comme moi à avoir joué autrefois à Fallout et puis à Fallout 2. Et peut-être même à Fallout Tactics. Et vous avez forcément, enfin, vous avez été hallucinés à l'époque en découvrant ces jeux. Et donc on a quand même un certain attachement. Même si je fais partie de ceux qui ont considéré que Fallout 3 était quand même une trahison de Bethesda à l'esprit des anciens qui avaient fait ces jeux. Ces jeux de rôle incroyables. Même si je dois avouer que New Vegas m'avait un petit peu réconcilié quand même avec cette nouvelle donne pour cette franchise. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Le nom de votre abri. Ok. Donc en fait, si je comprends bien, le nom de l'abri, c'est un chiffre. Effectivement. C'est un chiffre. Donc, alors, chiffre. Ça sera un chiffre. Non, 007, non. Je ne vais pas la faire, celle-là. Non, non. Chiffre 7, ça ne va pas. On va prendre le chiffre 3, qui est le chiffre préféré. Voilà. L'abri 3. Félicitations, Voltec vous a choisi pour être le nouveau superviseur de l'abri 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les abris protègent leurs résidents. De nombreux dangers. Des nombreux dangers des terres, désolé. Le rôle du superviseur est d'entretenir l'abri, de le faire prospérer et de veiller au bien-être des habitants. C'est vrai que des résidents, c'est vrai que d'habitude, dans les jeux Fallout, on est quelqu'un qui est né dans un abri et puis qui ensuite se barre. Là, on nous met dans la position de celui, finalement, qui dirige l'abri. Donc, ça peut être assez marrant. Chaque salle met un attribut spécial. Je n'ai pas eu le temps de le lire. Voltec attribuera une note quotidienne à vos performances. Bonne chance et n'oubliez pas le bonheur des résidents avant tout. La présentation est sympa. On retrouve l'esprit un petit peu de ces vieux écrans. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, bienvenue dans votre nouvel abri superviseur. Nous allons voir les principes de base ensemble. Commençons par construire une salle. Toucher l'icône de marteau pour ouvrir le menu de construction. Nous allons construire un générateur qui produira de l'électricité. Toucher le générateur. Les salles ont besoin d'électricité pour fonctionner. Toucher à nouveau pour confirmer. Vous pouvez trouver vos salles sur des zones constructibles. Confirmez l'emplacement en touchant la zone. Je pensais que je vais foutre ça. Moi, plutôt par ici. Nous avons maintenant besoin de résidents pour faire fonctionner le générateur. Regardez. De nouveaux résidents sont apparus à la porte de l'abri. Regardons un peu les stats d'un résident. Toucher un résident pour afficher les informations et le concernant. Alors, les stats spéciales des résidents vous indiquent comment les utiliser le plus efficacement possible. Pour assigner un résident, faites-le glisser jusqu'à la salle choisie. Essayez donc d'assigner ce résident-là vers le générateur que vous venez de construire. C'est assez rigolo ça. On l'attrape et son ombre est trimballé comme ça. Donc, on va le mettre ici. Assignons maintenant un deuxième résident au générateur. N'oubliez pas de faire glisser ce résident jusqu'à la salle. On lui remet alors ses habits. Voilà. Il revêt ses habits de résident de l'abri et il va se rendre... Je fais un petit zoom. Il va se rendre dans le nouvel endroit où je pense qu'il va oeuvrer. Astuce. Maintenant que les résidents sont à l'oeuvre, la salle va produire des ressources. Touchez deux fois sur une salle pour l'examiner. D'accord. Alors, si vous manquez de ressources, vous pouvez utiliser le mode rush. Toucher le bouton rush pour ouvrir le menu rush. Alors, rush. Activer. Pour activer le rush. Bravo, vous avez réussi votre premier mode rush et récolté des capsules. Construisons une deuxième salle. Alors, je suppose qu'après coup, naturellement, il y aura des achats inapes qui viendront se mettre par là-dessus pour notamment, justement, pouvoir activer ses rushs, etc. Je ne sais pas trop encore à quel niveau on cherche à nous entuber dans ce jeu. Il faudra s'en rendre compte. Alors, il vous faut un fast-food pour produire des vivres. Toucher le fast-food. Les résidents ont besoin de vivres pour garder la santé. Toucher pour confirmer. Alors, ça, je verrais bien ça plutôt à l'étage. Tout en haut, ici. Voilà. Construisons une autre salle. Le traitement de l'eau. Pour produire de l'eau. Toucher. Le traitement de l'eau. Confirmer l'emplacement. L'eau, on va ouvrir ici. Beau travail. Voilà des vivres et de l'eau pour vous lancer. Surveillez les jauges qui indiquent vos besoins en ressources. L'énergie, c'est bon. Ah, ça y est, c'est bon. Regardez. De nouveaux résidents sont apparus à la porte de l'abri. Maintenant que vous maîtrisez les bases, vous pouvez développer votre abri. N'oubliez pas, un bon résident est un résident heureux et vivant. Bonne chance. Ok. On peut prendre des photos, ici, manifestement. Là. Alors. On a un certain nombre de personnes qui attendent. Ce qu'il y a, c'est que... Alors, attendez que je vois un petit peu. C'est quoi, ça ? Boutique. Alors. Qu'est-ce qu'on nous vend ? Mr. Handy. 4 cartes Fallout Shelter. Garantie au moins une rare ou mieux. Chaque boîte contient les choses suivantes. Ça peut monter à 21,40€. Pour avoir, je ne sais pas trop quoi. Chaque boîte. Là, il y a 40 cartes là-dedans, c'est ça ? Donc, plus on avance dans le prix, moins c'est cher. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dans celle-là. On n'a pas plus de renseignements que ça. Ici, on a une collection. Pour l'instant, je n'ai rien. D'accord. Donc, je ne sais pas trop... Ça, c'est une boîte. Ça, c'est cinq. On fait une petite ristourne. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. Ça, c'est la boutique. Vous pouvez envoyer des résidents à explorer les terres, désolé. Pour cela, faites-en un lycéen à l'extérieur de l'abri et équipez-le. OK. Donc, il faudrait qu'on nous explique un petit peu... Ça, c'est les constructions. Alors, quartier. Augmente la capacité d'accueil de l'abri pour accueillir bébé et nouveau résident. Voilà. Et on voit ici les différentes pièces. Voilà. On le voit, le truc du spécial. Par exemple, pour le fast-food. C'est plutôt de l'agilité. Alors, il faut douze résidents. Donc, ça, c'est les... En fait, les... Les structures supplémentaires que l'on débloque. Au fur et à mesure qu'on accueille des résidents. Très bien. Donc, moi, j'ai déjà fait... Un générateur et un traitement de l'eau. Donc, c'est P et S. Le fast-food, je ne l'ai pas fait. Ça pourrait être pas mal. On peut également améliorer les salles de production pour produire plus de ressources. Le quartier... Je crois que je n'ai pas fait ça. Les quartiers, ça joue sur le charisme. Je ne sais pas si j'ai des personnes ici. Alors, ça, c'est les objectifs. Envoyer un résident dans les terres, désolé. On a à chaque fois des récompenses. Réussir un rush dans une salle. Affecter deux résidents à la bonne salle. Tout ça, ça nous donne des capsules et des récompenses. Le rapport quotidien, on n'a pas de notes pour le moment. On est noté tous les jours, manifestement. Ça, c'est les réussites. Oui, bon, ça, on s'en fout. Et ça, ça doit être un classement, je suppose, en score, en bonheur, etc. Ok, d'accord. Voilà les personnes qui sont là. Alors, est-ce que j'en ai qui se distinguent par un score très haut dans un truc ? Oui, il y a celui-ci, là, Sean Lane. Il y a un gros boost au niveau du P, là. Et ici, on a Stephen Grant, c'est sur le A. Donc, au niveau des constructions, est-ce que j'en aurais un qui aurait quelque chose d'intéressant au niveau du C ? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui ressorte, en fait, sur le C. Ensuite, il y en a le plus, c'est Marie, mais elle est déjà au générateur. C'est un petit peu dommage de l'avoir mis au générateur. Alors, finalement, ce n'est peut-être pas là qu'elle est le mieux. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? P, c'est traitement de l'eau. Je n'ai mis personne au traitement de l'eau, en fait. Je suis en train de penser à ça. Mais oui, je n'ai mis personne. Donc, il faut que j'aille chercher. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient un très, très gros score, justement, avec la lettre P, là. Voilà. Lui, il a un gros score. Sean Lane. Ouais, c'est lui, je pense, qui a le plus gros score, avec le P. Voilà, Sean Lane, c'est ça. Il est là, Sean Lane. On va l'emmener là. On va l'emmener là. Voilà, parce que lui, avec tes deux résidents à la bonne salle, il a été, effectivement, mis à la bonne salle, puisqu'on exploite à fond sa capacité spéciale. P, 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 Sean Lane. Est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient doués pour ça ? Pas spécialement. Le S, c'est le générateur. Ce qui m'en kikine un peu, c'est que, finalement, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que la dénommée... Marie, je crois, elle s'appelle. Ouais, c'est elle. En fait, elle serait beaucoup plus douée... Elle serait plus douée dans la... Ici, là, dans la chambre. Voilà, donc elle va aller dans le quartier. Et ici, dans cette salle, ce qu'il faut, c'est du S. Et je crois que j'en ai un qui a un gros score. Voilà, il y a Alexander Lewis, ici, qui est... Ah non, il est déjà sur le générateur, pardon. J'en ai un autre. Il me semblait que j'en avais un autre qui s'est barré. Un S. Des S, j'en ai pas tant que ça, en fait. Jane Miller, éventuellement. Y'a rien d'autre qui dépasse chez elle, de toute façon. Alors, on va la mettre, ici. En plus, ça fait un homme, une femme. Donc, peut-être qu'il y a pas... Voilà, donc là, on a des récompenses. Est-ce qu'on a gagné... Est-ce qu'on a un autre qui est une personne qui a pas mal lancé ? On a Arthur Bowman, ici. Là, on a un qui a un gros score sur le A. Il faudrait que je vois ce que je peux faire avec ça. C'est le fast-food. C'est d'autres combien, ça ? 125 capsules, mais j'en ai gagné des capsules. Donc, on va pouvoir en faire un. On va mettre ça... Ah, non. Non, mais attendez. C'est quoi, ça, comme ça ? J'en ai déjà un de fast-food. Je vais te... Donc, c'est... Le A. Le A, c'est Stephen Grant. Ça, c'est Claire Hennette. Oui. Stephen Grant. Lui, il est fait pour aller là. Alors, Stephen Grant. Est-ce qu'il y en a un autre qui est fort avec le A ? Pas spécialement. Attention. 5 sur 16. OK. Là, on récupère de la flotte. Il faut être connecté. C'est ça, le souci avec ce genre de jour. Pour récupérer les productions qui se déverrouillent au fur et à mesure. Là, on va en général tirer. On va filtrer ceux qui attendent parce que... Voilà. On va séparer ceux qui bossent et ceux qui attendent parce que je me fais avoir chaque fois. S. C. Ouais, je vais prendre Arthur Bowman. C'est celui-là. Je vais le mettre avec la mise là-bas. Même s'il n'a pas une grosse spécialité dans ce domaine-là. Alors, au traitement de l'eau, c'est du P. J'ai Austin Scott qui se débrouille très très bien. Il y a Jerry Perry aussi qui se débrouille peut-être même encore mieux. Quoique, c'est à peu près pareil. On va prendre Jerry Perry qui se trouve ici. Et on va le mettre là. Ce sera deux hommes ici. Donc, je ne sais pas si le jeu gère l'homosexualité ou pas. Je ne sais rien. Là, il n'y en a plus que quatre qui sont en attente. Il y a du S ici. Il y a du L, mais je ne pense pas avoir de haute structure. Ascenseur, quartier, générateur, fast food, traitement de l'eau. Il faut 12 résidents dans l'abri pour mettre en place la réserve. Et là, il en faut 14 pour l'infirmerie. Je suis à 7... Je suis à 2 ou 3 salles du même type côte à côte pour les fusionner en une salle plus grande et efficace. Ça va, c'est intéressant, ça. Donc... Oui, ça aurait été bon à savoir. Je n'ai pas fait attention. Je crois qu'il me l'avait donnée, l'astuce, déjà, tout à l'heure. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait cette pièce qui avait été faite, déjà. Ah ! Ça, c'est quoi, ça ? C'est la porte de l'abri. Donc, ça, on s'en fout. Donc, ça veut dire que si je remets, par exemple, ici, un quartier, admettons, voilà, ça va me faire un grand quartier, ici. Et donc, du coup, on peut mettre jusqu'à 4 personnes dans cet endroit-là. Sachant que la caractéristique principale, affecter des couples au quartier et laisser faire la nature. Ah, là, les deux, ils discutent bien. Quartier. Il y a un qui vient de monter de niveau, là. Vous avez remporté une boîte à sandwich. Touchez l'icône correspondante du menu Pip-Boy pour l'ouvrir. On va en acheter d'autres. Boîte à sandwich. On va en acheter un steampack. Des caps. Un pyjama. Et là, on a un infiltrateur. D'accord. Ouais, c'est à ça que servent les boutiques. Après, si on peut récupérer les cartes de manière réglo, sans trop de soucis, je ne me plaindrai pas. Mais j'espère que c'est bien le cas. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Lui, il est en train de se draguer à mort. Le jeu est assez sympa sur le plan visuel. Ouais, je regrette toujours un petit peu, moi, quand même, dans ce genre de jeu. J'aimerais tellement, en fait, que ce jeu ne soit pas, justement, avec des micro-transactions, etc. Je préférais, franchement, l'acheter une bonne fois. Et puis, ensuite, vraiment déverrouiller les choses intéressantes. Que ce soit un vrai jeu, quoi. Plutôt qu'un jeu où il faut payer des trucs. Ça, c'est quoi, ça ? Le guide de survie. Les armes, les tenues. Donc, d'accord. Dans les armes, logiquement, je n'en ai trouvé. Voilà. Infiltrateur. Les tenues, j'ai trouvé le pyjama. Portée de préférence au lit, mais à vous de voir. Ça apporte du charisme. Donc, ça veut dire que, par exemple, je peux désigner la petite nana qui est là. Et puis, lui filer le pyjama. Elle aura plus 3. Vous voyez, sa stade de spécial monte. Considérablement. Et la voilà, donc, en petite nuisette. Avec une petite jarretière, ici. Tu me donnes envie de danser, dit-elle. Oui, ça va mal finir, ce truc-là, je sens. Ça va mal finir. Lui, c'est du A. Il n'y a pas vraiment de personnes qui ressortent. Il y a du E, ici, là. Phil Brown. On a quoi, comme stade, qui ressort bien le L, le E. Mais ça, je n'ai pas encore dans les constructions. Non. J'ai du P, du A, du S, du C, mais je n'ai pas la suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même claquer quelqu'un dans le restaurant. Si je pouvais trouver une fille, ça serait pas mal. Il y a Linda Thompson, ici, qui n'est pas forcément vilaine. Samantha, elle a quand même un score un petit peu sympathique. Arthur, il est déjà bien occupé. On va dire ça comme ça. Samantha Turner. Ouais, c'est elle que je vais envoyer. Eh bien, là, Samantha. Tu vas aller voir le chemin, là-bas. Voilà. La porte de l'abri s'ouvre. C'est Samantha Rampo. Alors, quelle salle j'ai ? Euh... Je sais que dans mes défis, j'ai également le fait de... faire un rush. Il y a 29% de chance d'obtenir un incident. Je vais peut-être essayer dans un endroit où c'est moins risqué. 31% off. Là, il n'y a pas de rush. C'est du fond de là-bas. Cette salle est fonctionnelle à 100% grâce à moi, dit-il. Fort modestement. On peut rusher ici à 28% et on va essayer. Ça fonctionne. Donc, je vais faire un rush. Donc, je pense que comme dans tout le temps avec ce genre de jeu, il y a des réussites quotidiennes qui doivent apparaître je ne sais pas trop où. Voilà. Objectif quotidien. Il ne m'en reste pas 300 ans. Vendre une arme ou une tenue. Récolter 50 doses d'eau. Envoyer un résident dans les terres, désolé. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Ici, on peut être à plusieurs. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont dû c'est un petit peu ? De toute façon, à la rigueur, on s'en fout. Lui, il a du E qui n'est pas utilisé encore. On va mettre notre bonhomme ici. Je pense que c'est lui qui enverrait dans le wasteland. Ça va faire 10 résidents. Il m'en faut encore deux autres pour débloquer la réserve. Pour l'instant, elle n'y est pas. C'est bien. On a qu'une d'autres plus d'eau. J'ai vu également qu'on avait récupéré une des fameuses sacs de bibliothèque avec des cartes. Donc, un steampack. Des caps. Une tenue de terre désolé. Ça, c'est bien. Et un fusil calibre 12 de Caron. Très bien. Donc, c'est lui que je vais envoyer dans le wasteland. Ceci dit, il semblerait que ce soit le E qui soit utilisé pour... Ouais, j'ai l'impression que c'est le E qui est utilisé pour ça. Alors, on est à 9. Il en reste encore 3. Donc, je ne sais pas trop quoi faire. Alors, elle, on va l'amener là. Je ne sais pas s'il reste des places ou ailleurs. Ah bah, ici, je mette, il y a cette chambre qui n'a pas été utilisée. Il y a de la place pour 2. Donc, eux, on va les mettre dans les quartiers en attendant de les mettre ailleurs. Voilà. Tout ça, j'aurais fait rentrer tout le monde. Pour fonctionner normalement, votre abri a besoin d'énergie, de vivres et d'eau. Si les ressources viennent à manquer, les jauges en haut de l'écran virent au rouge. Pénurie d'énergie, les salles se désactivent. Pénurie de vivres les résidents tombent malades. Pénurie d'eau, les résidents deviennent gradiers. La ligne qui apparaît sur les jauges indique les besoins actuels en ressources. Donc là, au niveau bouffe, on est un petit peu limité, on va dire. Il y a une salle qui se débloque. Ce qui demande de l'endurance. Donc du E. Augmente le nombre d'armes et de tenues que vous pouvez posséder. Alors là, il y a une bouffe qui a été faite mais c'est très très juste. On a bien par contre, ils travaillent bien les deux là. On a bien remis ça d'équerre. Là, je pense qu'on peut voir tout ce qu'on a récupéré. Les armes et les tenues. Donc tenues des terres désolées. On peut en vendre aussi. Alors, on va demander donc à un des bons hommes quoique là, il est en train de... Au secours, je me noie dans le bleu de tes yeux. D'accord. Lui, on va l'envoyer dans l'Westland. On va l'équiper d'une tenue des terres désolées. On va l'équiper d'un fusil... Non, peut-être d'un... Ouais, je ne sais pas. D'un infiltrator. Tiens. On va lui permettre de prendre un steampack. Ça, on n'en a pas. Et on l'envoie explorer. Pensez à équiper vos résidents avant de les envoyer dans les terres désolées. Donc, il est parti. trop où il est rendu. Si, il est là. Il est en train d'être armé jusqu'aux dents, là. Et il se dirige à l'extérieur. C'est vraiment déprimant, dit-il. On gagne un bonus quotidien. Il n'est pas forcément super content d'être parti, mais bon. Alors, il n'y a plus personne par contre ici qui se pointe. L'autre, il drague à tout va. Tu es la personne la plus formidable que je connaisse. Je n'en reviens pas. il a délaissé la petite Marie en nuisette. Je trouve que franchement, ce gars-là, le Arthur, il va falloir qu'il se calme quand même. J'adore passer du temps avec toi, dit-il. D'accord. Admettons. Donc là, les rushs. Améliorer le traitement de l'eau. C'est quoi ? C'est la bouffe qui nous manque le plus. On a le fast-food qui est là. Production et stockage. Si on l'améliore, ça peut être une bonne chose. Ça coûterait 250. Voilà. On améliore ce truc-là. L'électricité, ça va. Ça fonctionne plutôt bien. Les dos, là. J'adore mon boulot. On peut tuer la prunelle de mes yeux. Oh là. Oh là. Oh là, ça s'énerve. Oh là, ça s'énerve. D'accord. la Marie, en fait, elle se retrouve complètement délaissée. Je trouve ça absolument scandaleux. Alors, les doses d'eau, on est en train de les récupérer. 50 vifs, 50 doses d'eau. Il faut vendre une arme ou une tenue pour gagner également ce truc-là. Alors, on peut le faire. Ici, on est toujours un peu limite en bouffe. Ça, ça m'ennuie. On va faire un rush. 38% de chance d'avoir un accident. C'est bien fonctionné. Donc, on récupère un petit peu de... Eh bien, regardez-moi ça. C'est qu'elle est enceinte. Et lui, il se dit, tiens, je vais en profiter pour retourner voir Marie. Tout ça ne me paraît pas forcément super moral, on va dire. ils sont heureux à 86%. Bon. Il faut évidemment faire bien gaffe. Après, je ne sais pas du tout où est passé l'autre qu'on a envoyé... qu'on a envoyé promener là. On va vendre une arme, le fusil Calib-12. Parce que ça fait partie de nos objectifs quotidiens. Voilà. Et dans les objectifs quotidiens, voilà, il reste la récupération de... Ah si, ils ont rajouté ça. Récolter 50 unités d'énergie. Très bien. Bon, écoutez, c'est un jeu de construction. honnêtement, je ne sais même pas trop quoi on pensait, en fait. Parce que, à quel moment, en fait, est-ce qu'on tombe sur un espèce de barrage de fric qui fait qu'on est forcément embêté ? À quel moment... Ça c'est très bien. Plus efficace pour récolter de la bouffe. Vous voyez que là, on va bientôt revenir dans le rouge, mais dans 37 secondes, on récupère 10 sans nourriture. C'est pas mal. Ça, on récupère de la flotte. Bon, mais c'est pas... C'est pas si mal. Ah, on peut améliorer la porte de l'abri. Tiens donc, augmente la résistance de la porte. Intéressant. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? J'ai tellement rêvé de toi que je ne sais plus si je dors ou pas. Ok, donc en fait, il va en mettre une autre enceinte, en fait, je pense. Voilà. Lui, il a une façon bien à lui de régler les problèmes, finalement. Ok. En énergie, en tout cas, on n'a pas de soucis. Voilà, la bouffe, elle reprend là. Voilà. On est un peu limite, quand même, au niveau de la nourriture. Alors, il y en a un qui est en train d'explorer. Philippe Brown. Ah, c'est intéressant ça. On peut voir ce qu'il est en train de faire depuis qu'il a commencé à explorer. C'est pas mal ça. On peut le rappeler aussi. Début de l'expédition à la surface. Je commence à regretter d'être ici. J'ai trouvé un groupe de pillards en quête d'une proie. J'essaye d'échapper au pillard. Les pillards n'ont pas réussi à me trouver, c'était juste. Expérience gagnée, 35. Découvert, un esclave en fuite. L'esclave en fuite a reçu une balle dans la jambe, il n'ira pas plus loin. J'ai soigné la jambe de l'esclave, il est remis sur pied. Bonne chance. Expérience gagnée, 10. Trouver aussi, 25 caps. Détecter, une mouche bouffie qui bourdonne. La mouche bouffie approche, prête à attaquer. J'ai tué la mouche bouffie qui a explosé en mille morceaux, dégoûtant. Expérience gagnée, 255. J'ai cru voir quelque chose, heureusement que j'ai pris mes bonnes chaussures. Vu, un petit rataupe I2, le rataupe approche, prêt à attaquer, le rataupe n'est plus de ce monde. 225 XP. D'accord. Donc lui, en fait, on peut, en temps réel, suivre ses aventures dans le... dans le wasteland. C'est assez... C'est assez sympa. Après, ce genre de jeu, c'est vite répétitif. Ce que je ne sais pas trop, en fait, c'est... Ce que je ne sais pas trop, c'est... Je vous dis, à quel moment... À quel moment est-ce que on nous prend pour des buses. C'est ça le souci. Là, il faut 14 résidents. Je ne les ai pas, pour le moment. la réserve, je ne l'ai pas construite. Elle demande de l'endurance. Je vais faire un ascenseur que je vais fabriquer. On va garder l'idée de l'ascenseur central. Ici. C'est vraiment la pouce qui nous manque le plus. C'est chiant. Il y a deux. Il y a une femme enceinte ici et une femme enceinte là. Ouais. C'est un peu spécial. Je pense qu'ici, on consomme quand même assez rapidement de la nourriture. Il va falloir qu'on fasse quelque chose, je pense. Peut-être, on va faire une autre salle avec un deuxième fast-food. Fast-food, ça demande l'agilité. La ressource la plus importante est l'énergie. Plus vous construisez de salles, plus il vous faut d'énergie. Si la joie d'énergie vire au rouge, des salles deviennent inactives. Ok. Ce qui est bizarre, c'est en fait qu'il a... Je pensais qu'en mettant deux types de salles l'une à côté de l'autre, on créait une... une synergie d'une salle plus longue. Mais il semblerait que ça ne marche pas avec le fast-food. C'est un petit peu bizarre. Alors, j'en ai ici qui ne servent pas à grand-chose. Lui, il est fort pour le P et c'est du A qu'il faut ici. Elle est forte en rien. Je vais la mettre là. Je pense qu'une fois qu'on a nos hommes, peut-être que par le biais des naissances ou de certains événements particuliers. Ah bah, voilà. Ça y est. C'est parti. Ah ouais. D'accord, on peut les voir. D'accord. Bon. Lui, on ne dira pas ce qu'on pense de lui. Lui, c'est surtout en P qu'il est fort. Alors, P. Ça, c'est S. Ça, c'est P. C'est le traitement de l'eau ici. Mais l'eau, ça va. On est quand même plutôt pas mal. Par contre, la barre est haute en consommation d'énergie. Donc, ça, c'est pas terrible. Alors. Lui, il est sur des rats de cafards. D'accord. Donc, il continue. Il continue ses explorations. Pour l'instant, il gagne surtout de l'XP. Voilà, il est en train de monter en niveau petit à petit. On va le laisser faire. Alors, j'ai des objectifs quotidiens qui sont bientôt atteints, là. En vivres et en eau. On va voir ce que ça débloque une fois qu'on les a. Mais, bon, voilà, quoi. En fait, je pense qu'il faut occuper cet espace. Essayer de gérer, effectivement, la consommation d'énergie, etc. Pourquoi pas. Mais, moi, j'ai peur quand même qu'assez rapidement on tombe soit sur un gameplay qui est hyper répétitif soit sur des achats indispensables pour pouvoir continuer à progresser. Alors, ça, on a réussi à faire ça. Et l'énergie tombe un peu dans le rouge, là. un peu trop de salle. Peut-être que je devrais détruire cette salle. Ce n'est pas impossible. affecté. Ouais, ça, c'est assez pratique, aussi. Ouais, c'est pas mal fait, ça. C'est pas mal fait, du tout. J'ai vu qu'on pouvait détruire une pièce, mais je ne sais plus comment. D'ailleurs, celle-ci, elle est désactivée. Je vais la détruire. Ça va baisser un petit peu le niveau d'électricité nécessaire. un petit peu de terre. Vivre. Je pense que ça ne va pas tarder à venir. Ouais, dix secondes. là, on a récupéré une mallette. avec un pistolet 10 mm amélioré, des caps, de l'eau, et l'objet rare, un fusil de gosse. Très bien. Donc, dans la boutique, en fait, finalement, 4 cartes Fallout, garantie au moins une rare. Là, on achète plus de boîtes. Là, en fait, c'est pour directement acheter une petite mallette Voltec, comme celle que je viens d'ouvrir. Ça coûte quand même 1,08 €. Les 5 mallettes, ça sera 4,28 €. Là, on achète toute une ribambelle de mallettes. Là, on en achète plein, plein, plein. Donc là, en fait, avec ces trucs-là, on tire des quantités de cartes assez impressionnantes. Alors que ça, c'est des boîtes. Je ne sais pas trop quelle est la différence entre les deux, en fait. Ou alors, Mr. Andy, c'est peut-être autre chose. C'est plutôt les boîtes qui contiennent des cartes. Et ça, je ne sais pas. Les Mr. Andy, parce que... Là, comme ça correspond. Alors, est-ce qu'ils nous ont rajouté des défis quotidiens ? Oui. Oui. Équiper un résident d'une tenue, vendre une arme ou une tenue. Donc, en fait, ils en rajoutent, je pense, constamment, en fait. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, il y a un rapport quotidien et qu'en fonction de toutes les choses qu'on aura réussi à faire, de tous les objectifs qu'on aura réussi à remplir, on aura une note, tout simplement. Et cette note, à mon avis, nous donne un certain nombre de récompenses. Bon, ouais, le jeu n'a même pas l'air si violent que ça au niveau de... pour forcer la main sur les achats inappes. Sauf si ça vient un petit peu plus tard, bien sûr. Mais pour l'instant, voilà, ça ne semble pas non plus... ça ne semble pas non plus scandaleux. Il faudrait un autre générateur. Là, j'ai un petit peu déconné avec cette structure, le traitement de l'eau ici. J'ai un peu déconné. Je vais détruire la salle. Des résidents, ils sont affectés, oui, donc je ne peux pas la détruire. Je vais les mettre là en attendant. Je vais détruire cette salle. Et ici, à côté, je vais augmenter le... Je vais faire une autre salle de générateur. On peut donc affecter plus de personnes. Et en dessous, je vais remettre un traitement de l'eau. Sachant que là, on peut améliorer le moment. Un incident peut survenir aléatoirement dans une salle ou quand un rush échoue. Les résidents présents gèrent automatiquement l'incident. Pendant l'intervention, ils perdent de la santé. S'ils échouent, l'incident s'étend aux salles voisines. Là, c'est ici que ça se passe. Il y a une espèce d'invasion là de... de râle. Tiens, toi, tu vas servir à autre chose pour une fois. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas d'armes. C'est peut-être un petit peu embêtant avec des armes. Ok, donc, dans cette salle, il y a, on peut affecter jusqu'à 4 personnes maintenant. Et c'est le S qui prévaut. J'en ai pas spécialement d'autres qui sont plus louées, donc c'est pas super intéressant. Elle, je sais pas quand elle accouche. Il y en a 3 qui sont enceintes, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que je vais, du coup, avoir des résidences supplémentaires dans quelques temps. La réserve. Vous voyez, le fait d'avoir agrandi la salle fait que je peux stocker plus d'électricité et donc, du coup, la barre ici pour alimenter toutes les salles a été réduite d'autant. Ce qui est plutôt pas mal. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, en fait. Je trouve que il y a des idées sympas dans le jeu, mais j'ai l'impression quand même que je m'y ennuierais quand même très, très, très rapidement. Voilà. Je pense qu'il y a bien mieux que ce jeu-là. Je trouve ça un peu dommage. Ou alors, il faut que je persiste. Peut-être que je vais continuer à jouer si je suis, à un moment donné, rendu beaucoup plus loin. Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais... Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais refaire une vidéo et vous montrer ce que ça donne une fois qu'on est rendu très, très loin dans le jeu. Et est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas ? Parce qu'après, ça peut être une sorte de jeu de gestion. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, on va rusher ici. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était E-Trigan, Fallout Shelter. C'est gratuit sur les mobiles, sur les supports mobiles. Je ne suis pas vraiment convaincu, je vous avouerai. l'interface est sympa. Il y a un côté progressif aussi, bien sûr, avec toutes ces salles qui se débloquent au fur et à mesure. Et puis, il faut faire attention à ce que l'électricité continue à fonctionner, etc. Donc, tout ça, c'est plutôt sympa. Mais, voilà quoi. Je ne vois pas trop l'intérêt. J'ai un petit peu du mal. Donc, je ne suis pas complètement convaincu. Maintenant, si vous, ce que vous voyez là, vous trouvez ça plutôt sympa, sachant que de toute façon, c'est gratuit, il n'y a pas à hésiter, je veux dire. On peut toujours au moins essayer pour se faire une idée. Il y a des petites choses qui sont sympas. Voilà, j'aime bien qu'on puisse comme ça aller voir les salles dans le détail, chaque personnage qui a sa petite fiche avec ses différentes parts dans le spécial, les équipements qu'on peut leur mettre, etc. C'est plutôt sympa. Mais, bon, ça manque peut-être un petit peu d'intérêt, je trouve. Voilà. Je ne suis pas complètement convaincu. Oui, ils sont contents. Ils sont peut-on mourir de bonheur, mais j'aime son côté. Euh... On n'a pas eu d'attaque aussi, c'est ça qui est dommage. J'aurais bien aimé quand même, j'attendais un petit peu ça, voir s'il y avait une attaque à un moment donné ou quelque chose comme ça. L'autre, j'ai l'impression que si on ne lui demande pas de revenir, il ne reviendra jamais. Il est en train de progresser petit à petit vers le niveau 2. dans ses stats, ouais, avec son équipement, le E est passé bien devant. 18 minutes, il est parti déjà. Il n'a pas d'autres capacités lui, à part surproduire. Il ne produit pas beaucoup d'électricité. Dans cette salle, c'est le S qui domine. Il y a quoi ? En S, c'est vraiment une quiche. Elle, à la rigueur, elle se débrouille bien. l'invasion de rat-cafard. Il faut qu'il leur faut une arme. C'est grâce. Garde le sourire, par contre. Voilà, c'est réglé. Après, je pense que le mieux, c'est de lui enlever. Voilà, donc ça, c'est des petits incidents. Petits incidents. Ils sont heureux à 91%. Ouais, il faut réussir à maintenir le bonheur et puis tout en développant sa base au fur et à mesure ce qui peut prendre un certain temps, j'ai l'impression, parce que là, il ne se passe quand même plus rien depuis un petit moment. Alors, peut-être que c'est parce que je ne... c'est peut-être parce que je ne regarde plus les objectifs, là. équiper un résident d'une tenue. Le problème, c'est que des tenues, là, je n'en ai plus. Je ne crois pas. Non, je n'ai plus rien. Donc là, du coup, je pense que je n'ai plus qu'à me faire chier de façon assez sévère. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était Etrigan pour Fallout Shelter sur système Android. Encore une fois, on se retrouve avec une sorte de jeu de gestion, finalement, et de construction, mais avec des idées intéressantes. mais voilà, c'est ce que je craignais. C'est-à-dire qu'au début, là, j'avais plein de choses à développer, à créer, etc. Là, ça fait déjà dix bonnes minutes que je me fais chier comme un rat mort avec, finalement, pas grand-chose à faire puisque, de toute façon, pour l'instant, les résidents, je ne peux pas les faire venir tant qu'ils ne se décident pas à apparaître puisque je pense que maintenant, c'est les bébés qui vont venir. Il n'y a plus personne qui se presse à nos portes. Sauf si, sans trop le savoir, j'ai explosé la capacité maximale, mais je ne pense pas. Je pense que tout dépend, en fait, vous pouvez faire venir d'autres personnes. Je suis persuadé. La porte d'abri, il y a encore deux personnes qui pourraient être affectées ici. Il n'y a pas de raison. Je pourrais encore accueillir de nouvelles personnes s'il le fallait, mais voilà. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao !